10 juillet 2023, adressé à M. Matata Pogneau, lui demandant de comparaître devant le parquet du général près de la Cour constitutionnelle, ce mercredi 12 juillet 2023, à 11 heures précises, pour y être entendu sur des faits infractionnels à lui imputer et lui faisant savoir que, faute de ce fait, il sera contraint conformément à la loi. Les considérations de ce jour sont d'une nature exclusivement juridique, mais sans exclure que des considérations d'une autre nature soient tout à fait envisageables, vu la persistance des violations du droit et des actes d'acharnement sur la personne. Nous avons intitulé la présente conférence de presse comme suivi « Affaires Matata Pogneau » et « Mandat de comparution qui détruit la nation ». Ce titre renvoie directement à la récente conférence de presse du chef de l'État. « Magistrat suprême » dans laquelle il signalait qu'alors que la justice élève la nation, selon la Bible, lui était déçu du bilan de la justice actuelle. Il dit avoir tout fait, mais constate malheureusement que la justice n'a pas rencontré ni sa vision, ni ses attentes. Il reconnaît que cette justice détruit la nation, détruit l'État congolais. Le mandat de comparution, qui a retenu notre attention, rentre dans la catégorie de ces actes de justice qui, loin d'élever la nation, la jette à terre par des violations aussi flagrantes que fréquentes de la Constitution et des lois de la République. La question que nous nous posons en notre qualité d'avocat de la défense est de savoir si ce mandat de comparution concerne l'affaire dite Bukanga-Lonzo, ou plutôt des faits nouveaux, non encore portés à la connaissance de notre cliente. En tout état de cause, la Constitution, dans différentes dispositions, a prévu toutes les hypothèses qui pouvaient concerner M. Matatamponi. En effet, soit il est poursuivi comme premier ministre, soit il est poursuivi comme ancien, premier ministre, soit il est poursuivi comme sénateur. Voyons la première hypothèse. Matatamponi est-il poursuivi comme premier ministre ? Manifestement, telle est la volonté et la compréhension des choses par le parquet général, après la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour constitutionnelle n'a de compétence pénale qu'à l'égard du chef de l'État et du premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. C'est l'article 160. C'est l'article 160 de la Constitution que je cite. « Si donc, aujourd'hui, j'espère que je suis là où vous me suivez. Nous nous comprenons, je suis là. On peut garder l'espoir que ce sera ainsi jusqu'à la fin. » Ok. Répondez avec conviction. « Si donc, aujourd'hui, le parquet général entend poursuivre M. Matatamponi, c'est parce qu'il est convaincu que les faits poursuivis relèvent de la Cour constitutionnelle. » Et donc, en tant que parquet général prend cette Cour, il ne peut qu'être compétent. L'idée centrale, je sais, c'est de dire quoi ? La Cour constitutionnelle n'a qu'une compétence en matière pénale. C'est vis-à-vis du chef de l'État et du premier ministre en fonction. « Si le parquet général met en branle le poursuite, c'est parce qu'il est convaincu que les faits poursuivis relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle et donc du parquet général attaché à la Cour constitutionnelle. » Il doit, conformément à l'article 166 de la Constitution, être voté à la majorité de deux tiers de membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ce qui, manifestement, n'a pas été le cas. Bien plus, le parquet général fait la même erreur de prétendre poursuivre un premier ministre. Lors de poursuite, ils furent rejetés le 15 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle à laquelle il est rattaché. Par l'arrêt, bien vous connaissez, numéro 0001. Et plus fondamentalement, s'il s'agit de Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière repressive en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'une quelconque voie de recours. rendit l'arrêt RP 0001 en date du 15 novembre 2021. Le ministère public a entendu, qui a déclaré recevable et fondé l'exception d'incompétence, et s'est déclaré, en conséquence, incompétente à connaître des poursuites contre notre client. Cet arrêt a été signifié aux prévenus, aux ministères publics, aux présidents de la République, aux présidents de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au premier ministre, et il a été exécuté. Cet arrêt, avait dit la Cour, devait être publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt, conformément à l'article 168 de la Constitution, n'est susceptible d'aucun recours et était immédiatement, en d'autres termes, sans délai, exécutoire, obligatoire, et s'imposant au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, y compris, donc, le parquet général près la Cour constitutionnelle. Ce même arrêt s'impose aux particuliers. Ce sont les termes de la Constitution. Ce ne sont pas les termes du professeur. Vous comprendrez donc, dans ce cas, que s'il s'agit de Bukanga Longe, le mandat de comparution dont il est question est non conforme à la Constitution et nul de plein droit. Et s'il s'agit de faits nouveaux, ils subiront le même sort, car la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente à l'égard d'un ancien Premier ministre poursuivi sur base de dispositions qui ne sont applicables qu'au Premier ministre en fonction. Et si la Cour est incompétente à plus forte raison, le parquet général près la Cour constitutionnelle qui lui est attaché, qui n'est que son annonce, qui n'est que son auxiliaire. Ça, c'est l'hypothèse dans laquelle se trouve aujourd'hui le parquet général près la Cour constitutionnelle. elle ne peut légitimement justifier son action qu'en justifiant qu'il exerce sa compétence la seule que la constitution lui a donnée, à savoir être l'autorité pénale compétente vis-à-vis des actes posés par le Président de la République et le Premier ministre en fonction. c'est l'autorité. Maintenant, dans la réalité des choses, est-il correct vis-à-vis du droit de se comporter comme s'il avait affaire à un Premier ministre tout en sachant que ce Premier ministre n'est plus en fonction depuis 2007. ici, je ne dois pas citer la loi de notoriété publique. La deuxième hypothèse que j'ai envisagée, c'est de dire Matata Mkonyo, est poursuivie comme ancien Premier ministre. La constitution n'a pas prévu ce cas d'un ancien Premier ministre qui serait poursuivi pour les infractions énumérées et définies aux articles 164 et 165 de la Constitution commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et l'arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle va dans ce sens et j'ouvre les DME. Elle précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure. Ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale appliquée contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. de même il n'y a pas de juge ou de juridictions sans loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. il s'agit là, c'est toujours la Cour qui continue, d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Dès lors, si le mandat de comparaison concerne Bucangalonzo, il est nul et de nul effet. Et s'il concerne des infractions nouvelles commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle n'y a aucun égard conformément à la Constitution et à sa propre jurisprudence. Ainsi, le mandat de comparaison sera déclaré émané d'un parquet général qui n'en a pas la compétence. Par contre, la Constitution a prévu le cas des infractions commises par un Premier ministre en dehors de l'exercice de ses fonctions et pour lesquelles les poursuites et la prescription sont suspendues jusqu'à l'expiration de son mandat. Ces infractions, dit la loi, la loi organique, relèvent de la juridiction des droits communs. Et la Cour constitutionnelle ainsi que le parquet y attachés sont incompétents. La juridiction compétente étant celle des droits communs, dit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 108 alinéatoire. en d'autres termes, les mandats de comparution qui seraient délivrés en vertu de nouvelles infractions non encore connues de notre client. ce mandat-là serait anticonstitutionnel et illégal parce que l'ancien premier ministre ne relèverait dans ce cas que d'une juridiction des droits communs. et la juridiction des droits communs à l'occurrence, puisque nous avons affaire à un sénateur, c'est la Cour de cassation. Qui, à son temps, a eu aussi l'occasion de vérifier toutes les hypothèses juridiques et enfin s'est déclaré incompétent. Vous comprenez ce que veut dire un mandat de comparution établi dans ces circonstances. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordre manifestement illégal auquel tout citoyen a les droits de s'opposer. C'est l'article 28 de la Constitution. La troisième hypothèse a envisagé. Ma tête a poursuivi comme sénateur. Dès que nous disons comme sénateur le parquet près de la Cour constitutionnelle au Carole ont-ils une place ? Au Carole ont-ils une place ? Puisque le le sénateur dit la Constitution pas dit le prof le sénateur injusticiable de la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation avait envie de poursuivre c'est le prof dans le sens de rejetter la demande d'autorisation de lever les immunités parlementaires. Nous sommes dans une hypothèse de violation des lois de la République. je voudrais je voudrais ce n'est qu'une conférence de presse aller à la conclusion. Cette conclusion elle est résumée ou peut être ramenée d'un côté à un constat et de l'autre à un étonnement. Le constat d'abord c'est que l'affaire Bukanga-Lonzo dans le cadre du système judiciaire congolais est définitivement terminée. et aucune règle des droits ne permet de la relancer par la mise en cause éventuelle de l'autorité de la chose jugée au peinard. Ici on ne se réfère ni à la doctrine ni à la jurisprudence simplement à l'article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que, dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la Constitution, que la Cour constitutionnelle a dégagés. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle se penchait sur l'état des droits. et je cite l'arrêt. Dans le contexte congolais, la Constitution garantit tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état des droits, la démocratie pluraliste et les droits humains. Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022. Que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'état moderne, telle qu'est garantie par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter le débordement dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l'état de droit. Le dernier rempart, l'ultime ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que l'Église, généphorique, produire un tel passage au niveau des arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour appeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans ce terrain, primauté de la Constitution, primauté de la Constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la Constitution, sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées, ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas l'être morte. Et, la Cour dit encore ceci pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. Ici, le principe de la légalité, mes jeunes confrères juristes sont là pour l'affirmer, pour le confirmer. La légalité est un principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le premier ministre, ce n'est pas pour que la la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mette en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens, à savoir qu'on ne peut retenir contre ni une infraction, ni une peine, ni une procédure, ni un juge que la loi n'a pas prévue. Et, pour affirmer cette légalité, voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure. Ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre injusticiable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits du citoyen, Matata Ponyé, le parquet général, après la Cour constitutionnelle, lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule, s'il ne compare pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne les concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi, dans le cas d'espèce, qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune loi. Donc, toute contrainte serait une violation de la constitution, de la loi, et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien, mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vérifiez l'article 28 de notre constitution. Et le dernier principe tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le suivant. Principe de la compétence juridictionnelle d'attribution. Aucun parquet n'a le droit de circuler dans la rue à la recherche des compétences que la loi ne lui a pas données. Les recherches qu'un parquet doit effectuer, c'est dans le cadre de sa compétence. Aucun parquet ne peut dire comme ces agissements, ces comportements n'ont été attribués à aucun juge, donc je m'en parle. Non. La Cour relève que la compétence juridictionnelle est tant d'attribution. Le prévenu Matata, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagés, doit être poursuivi devant son juge naturel. dans le cas d'espèce, c'est la cassation. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge qu'est la Constitution et les lois lui assignent. Elles sont en violation de l'article 19 à l'inéa 1er de la Constitution. C'était le dernier constat à travers une jurisprudence importante et récemment. Le deuxième élément de ma conclusion, et qui est le dernier, c'est l'étonnement, l'étonnement. Notre étonnement porte sur le fait que certains ont responsables de l'application de la loi. font montre d'une témérité à nul autre pareil, quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui déçoit le chef de l'État. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance, sont toujours permis. Et nous, nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux-là qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état d'être. Je m'excuse de vous décevoir pour mon exposé très court, mais c'est pour vous donner aussi la chance de poser les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. Les questions, comme vous l'avez remarqué, se recoupent un peu et c'est normal. Ce sont les questions essentielles, inhérentes même à la procédure en cours. Quand la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter certaines expressions de la Constitution, notamment les habiletés commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, vous demandez quelle a été la suite réservée à la Cour de cassation. La suite, j'ai envie de dire, était un peu rocambolesque, mais on pouvait quand même s'effrayer un chemin. Pourquoi je veux dire rocambolesque ? D'abord, avec raison, la Cour constitutionnelle a déclaré l'action de la Cour de cassation irrécevable. Parce qu'effectivement, la Cour de cassation n'est pas citée par la Constitution parmi les institutions qui ont le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Néanmoins, après avoir déclaré une action irrécevable, la Cour constitutionnelle a continué à réfléchir à haute voix. En disant que, pratiquement, il faudrait bien qu'on trouve un juge pour Matat. Et que, dans le cadre de sa mission de régulatrice des institutions, elle s'est déclarée compétente. Elle n'était pas saisie de ça. Et puis, elle rendait un arrêt auquel les partis n'avaient pas été invités pour échanger, pour donner leurs moyens. C'est là que j'ai utilisé, malgré ma prudence habituelle, le terme d'une décision rocambolesque. Maintenant, c'est certainement dans cette logique-là, très à part, que la même Cour constitutionnelle, du moins le parquet qui lui est rattaché, croit que la procédure peut se poursuivre devant la Cour constitutionnelle. Mais, nous sommes en matière pénale. Autant la Cour constitutionnelle a de la marge en d'autres matières, telles que les matières électorales, autant en matière pénale, elle doit, prêcher par l'exemple, et interpréter la conscience et la loi, quand il s'agit des questions pénales, de manière toujours stricte, 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 sans aucune tentative d'analogie ou d'extension. Donc, voilà, pour la première question, j'ai dit que ça s'est recoupé. Et, effectivement, l'autre qui a posé la question de savoir pourquoi la Cour se jette à nouveau dans la terre. L'Homme une question ? L'Homme, dans cette région, l'Homme une structure ? L'Homme une structure ? L'Homme une structure ? L'Homme une structure. L'Homme une structure ? Le jeu du Sénat, on raconte, et de la Cour constitutionnelle, dans un arbre qui détraie la cause. Le rôle du Sénat ? Non, non, le jeu. A quel rôle ? Non, c'est une question adressée au Sénat, évidemment. Si j'avais été associé à son jeu, j'allais vous répondre. Mais ça, c'est le jeu du Sénat. Et la question, regarde le Sénat. Donc, la Cour constitutionnelle se jette à nouveau dans l'affaire et à tort. À tort, pourquoi ? Parce que c'est déjà prononcé. Déjà dans la procédure pénale ordinaire, lorsque un magistrat ou un juge a déjà donné son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans la loi organique portant au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plusieurs dispositions, je crois notamment l'article 109, rappellent que la Cour constitutionnelle en matière pénale suit la procédure des droits communs, alors s'il n'y a pas de dispositions contraires dans la Constitution. Donc, il n'y a aucun argument, aucun, au niveau du droit, pour que la Cour se saisisse à nouveau, parce que ses propres arrêts même, ils sont opposables. Lisez toujours ça, 68, son arrêt du 15 novembre 2021, à mi-fin à la procédure. À mi-fin. Et l'article 168 dit que cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celles-là qui ont rendu l'arrêt. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est le régulièrement de jurisprudence. Non, le régulièrement de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisie d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas, à l'occasion de la deuxième affaire. Pour faire avancer quoi ? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une Cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et le parti vient le plaisir en disant « Dans une affaire semblable, vous aviez dit que… » Mais en même temps, la Cour, elle, se raconte que c'était une erreur ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qu'est-ce que la Cour ? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt, définitive, a déjà été exécuté. Mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Le juge ne peut pas se le permettre. Parce que… Qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu ? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas ? La sécurité juridique des citoyens. La sécurité juridique dans les affaires. Donc, la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Bukandaro. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que, d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, les constituants ont toujours voulu qu'ils soient jugés pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle, vous entendez parfois les gens vous dire « Donc, ma tata est impuni. » Il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. Alors, comme je disais, peut-être que j'ai déjà répondu à toutes les autres questions suivantes. Il y a une question pour savoir si ma tata se présentera au parc. Bien sûr que je suis son avocat, mais c'est à lui de poser la question parce que moi, je ne fais que l'accompagner et l'assister. Elle est de femme. La décision lui appartient. Lui appartient. Et s'il y allait, je l'accompagnerai, bien sûr, pour rappeler ce que je viens de vous dire. que c'est une procédure illégale, laisser mon client tranquille. C'est toujours la même chose que doit être l'attitude de ma tata. C'est son attitude, ce n'est pas la mienne. Oui, s'il y a une question, oublie la tête de ma tata. C'est la question. Comment on finira avec moi ? Mais, moi, je crois que ce n'est pas une question à prendre. j'ai dit que le dossier est fini parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit qui a reçu une événuation immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous, nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. Mais, la Constitution a dit, en des termes clairs, non équivocles, nous avons adopté cette constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit pourquoi nous continuons à nous poser des questions. Est-ce que quand, sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous vous dites que je vais réfléchir et que vous devez y aller spontanément ? Y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Car la Constitution dit nul ne peut être contraint de l'exécuter un ordre manifestement illégal. Il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Applique-où ? Applique-où ? Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparaison, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'État du droit. elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un habit de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal, ce n'est pas si le mal se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyens, au minimum, c'est de dénoncer le mal. Il y a-t-il encore une question que je peux avoir les humilités accordées ? Un, ça c'est une question plutôt juridique. Disons d'abord, dans Bukanga-Lonzo, il n'y a jamais eu autorisation de poursuivre. Le réquisitoire du ministère public avait été rejeté. Dans l'affaire des biens aériens, les humilités ont été levées et malgré cela, le procureur général n'a jamais réussi à établir l'infraction. Et au lieu d'avoir le courage de constater qu'il n'y a rien et de classer ça ensuite, il mettait ce suspense qui détruit la nation sur l'expression du chef de l'État. De manière générale, les humilités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas, cas par cas, on ne peut pas, à l'occasion des humilités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation d'élever les immunités, il faut toujours un réquisitoire pour demander la mise en accusation et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et de l'étendre à des nouveaux cas. Ça explique ce livre à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. de l'éviter et de l'éviter pour les compétences et de l'éviter pour les de l'éviter afin de pour les oublier et de l'éviter